Le rédacteur en chef du magazine Sommum, Alain Rochette, accompagne Benoît Saint-Pierre, le directeur artistique du magazine, lors de castings qui visent à découvrir de nouveaux talents. Avec le photographe Jérôme Suard, ils vont bientôt sélectionner des candidates pour le célèbre calendrier Dream Team et pour plusieurs autres projets. Quand j'étais plus jeune, à 18-19 ans, j'étais dans une agence à Montréal, vraiment de modeling sérieux. Puis j'ai fait ça pendant deux ans. L'agence pour laquelle j'étais, elle a fermé. Puis après ça, je suis dans toute ma vingtaine, je ne me suis jamais présentée ailleurs, je n'ai jamais poussé pour continuer dans la photo. Donc c'est sûr que quand on est à la maison et qu'on ne fait rien pour être connu, il n'y a rien qui va se passer. Puis c'est vraiment récemment, dans le fond, au printemps, début de l'été, que je me suis dit, j'ai vraiment le goût. C'est comme tout le temps une passion qui restait en moi. Je sais que c'est comme vraiment différent du travail de bureau, mais c'est comme deux côtés de ma personnalité. Puis là, j'ai vraiment poussé cet été, puis ça va vraiment bien. J'ai fait plein de choses cet été, puis j'aime vraiment ça. Peut-être une marcotte m'a bien surpris. Au niveau de l'énergie, puis ce qu'elle a dégagé, puis de sa motivation, ouais, je trouve qu'elle est vraiment sortie du lot. Puis ça a été une belle rencontre. Puis à date, elle sait qu'on peut shooter n'importe quand, ça va me faire comme plaisir de la voir. La thématique du calendrier 2013 a nécessité l'emploi de plusieurs motos Harley. Je suis allé les trouver dans la Mecque Harley-Davidson du Québec, Brémont Harley-Davidson. Après la pause, Catherine se dévoile sous l'objectif de Jérôme, et plusieurs de ses amis obéissent elles aussi aux commandes des photographes, autant sur des motos que sur la plage. Je suis dans la sorte de m'entourer de personnes qui sont capables d'apporter un petit peu tout au projet. Puis pour moi, c'est comme plus un brainstorm, puis on crée quelque chose ensemble. Je ne vais jamais établir quelque chose, puis dire « Ok, go, on fait ça ». C'est comme on a une ligne directrice, puis c'est comme tout le monde apporte son petit bout. Puis c'est comme ça qu'en gardant l'énergie de tout le monde motivée, puis le résultat, il est toujours en place. Je dirige les autres infographistes qui sont en dessous de moi. Donc au niveau du magazine, tu as la partie qui est le texte, la rédaction, puis tu as la partie visuelle. Donc moi, je m'occupe beaucoup plus du côté visuel. Le degré de sensualité et la nudité relative de la modèle sont traités de façon à mettre en valeur une idée sans être vulgaire. Le directeur artistique assure autant la modèle qu'au client ou au magazine que la photo sélectionnée répondra aux critères de la publication. J'ai eu un grand coup de cœur sur Catherine hier, notre dernière modèle qu'on a eue. Cette fille-là, elle est « out of this world », grande comme ça se peut pas. Elle a des jambes d'enfer, elle a un visage à mourir. Puis moi, cette fille-là m'a impressionnée, autant par son attitude que sa présence sur le set, que l'aura qui l'entourait de joie et de bonheur. Moi, elle a faite ma journée. Salut Catherine! Je suis quasiment intimidée, t'es vraiment imposante. Dis-moi donc, tu dois te faire demander ça tout le temps, mais combien tu mesures? Quasiment 5 et 11. 5 et 11, avec les talons maintenant, 4 pieds 2. Peut-être plus que tous tes deux. OK, mais c'est drôle, on te regardait tout à l'heure pendant ta première séance et tout le monde disait « Mon Dieu, qu'elle est imposante, cette fille-là! » Puis on se disait « Hé, un gars qui va la cruiser dans un bar, là, il doit prendre son courage à deux mains. » Effectivement. Bien, merci Catherine! C'est un plaisir! Tu es resplendissante! C'est tout de même! C'est tout de même! Bye! Après la pause, la belle Catherine fait tourner des têtes en Jamaïque. Donc moi, j'ai shooté la dernière, c'était jeudi, donc il fallait que je sois patiente. Donc j'ai vu toutes mes amies aller à leur shooting. Il fallait que je fasse attention aussi à ma peau, mon bronzage pour rester belle pour finalement ma journée qui serait jeudi. On est sortis de l'hôtel, puis on est allés en location parce qu'il y avait dans le fond de plage avec une chute. J'ai principalement eu le shooting sur la plage et j'ai beaucoup aimé cette partie-là, qui était dans le fond, tu sais, en action, là, être en maillot, tout ça, poser. C'est vraiment poser, moi, c'est ce que je préfère. Je me sens vraiment dans mon élément. Donc le shooting, ce que j'ai bien aimé, c'est que je me faisais bien diriger par le photographe, puis c'était clair qu'est-ce qui attendait de moi. Puis dans le fond, j'avais juste appris à sortir mon intensité au niveau du regard, tout ça. Mais les pauses, ça allait bien. Ce que j'ai le moins aimé, c'était les emplacements, justement, qui étaient peut-être plus difficiles. Puis encore là, bien, c'est de sortir dans une zone de confort, puis c'est de voir travailler dans des conditions, justement, là, qui sont plus difficiles, puis peut-être un peu plus même dangereuses par rapport aux chutes. Puis c'est pas évident. Je suis pas quelqu'un qui... Moi, j'aime pas ces affaires-là habituellement. Tu sais, j'irais jamais dans des chutes. Je trouve que c'est un des risques, tu sais, quand même, être le temps relié avec ça. Donc c'est ça, c'était une sortie de ma zone de confort. Mais sinon, tu sais, je peux pas non plus me plaindre. Tu sais, j'avais la plage pour shooter, j'avais le soleil, j'avais plein de belles choses qui m'entouraient. Puis tout ça fait que la photo va être super belle, ça, j'en ai aucun doute, là. On est rendu à la photo de Catherine, c'est sa double page. Donc sa photo va être sur deux pages. À droite, Catherine voit dans la page de droite et le décor va dans la page de gauche. Donc c'est ça ici qu'on fait pour cette shot-là. Avec, à la gauche, la mer complètement, à droite, on voit un peu la pointe de l'île, c'est super beau. On est comme dans une espèce de baie, là. Donc ça va être vraiment bon. J'ai principalement shooté avec Nicolas. J'ai trouvé ça facile, j'ai trouvé ça le fun. Puis j'ai trouvé qu'il était encourageant aussi. Tu sais, moi, j'aime bien me faire dire que c'est très beau, bien c'est beau ce que je fais, quand j'ai une pause, tout ça, ça m'encourage. Puis encore là, si ça marche pas, je veux me le faire dire aussi. Mais tu sais, il m'encouragait beaucoup. Ah, c'est beau. Puis ça, c'était facile, puis ça a été vite. Donc on a eu rapidement des bonnes shots. Ça niaisait pas, là, tu sais. La vie est contente. La vie est contente? Catherine, elle est contente? Oui! C'est super contente, oui, hein? Ça a été vite, là, cette shot-là. Ça a été super vite. Sous-titrage Société Radio-Canada Au cours de la prochaine demi-heure, vous pourrez admirer le travail de plusieurs équipes photo en studio et au soleil en compagnie de Catherine, Milly et de toutes leurs amies. Voici Photosamon. Le jour où je t'ai rencontré Sur une page de calendrier Un grand frisson dans le dos Sur le mur, je t'ai collé Avant que j'aie le temps d'y penser Je tombais en amour L'esclave, j'étais agro Comme dans un rêve en couleurs T'es trop belle Quand je te vois Je tombe sur le dos En janvier, en mille Ou en septembre C'est certain qu'avec toi Avec toi Tous les mois Seront les plus beaux Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada